... Majid sortit de chez lui de bonne heure ce matin-là. Il avait rendez-vous à l'agence pour l'emploi. Sur le palier, les enfants levesquent. Fabienne et son petit frère attendaient l'ascenseur. Ils allaient à l'école car tableau d'eau. La petite Fabienne, qui ressemble tant à Brigitte Fosset dans Jeux Interdits, n'osait pas lever la tête devant Majid. Elle avait l'œil droit au beurre noir, comme ne manquerait pas de lui dire ses camarades à la récré pour se ficher d'elle. Majid s'accroupit devant elle et lui prit le visage dans ses mains. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? » lui demanda-t-il, peiné. Elle ne répondit pas, honteuse, les larmes aux yeux. « C'est papa, » dit Eric à la place de sa sœur. L'ascenseur arrivait. À l'agence, il fut reçu par un de ces mecs qui aiment le travail bâclé. À peine ouvert le dossier de Majid, « On n'a rien pour vous, mon vieux. » Majid acquiesça. Le type reprit son travail en remettant ses lunettes sur le front. « Vous sortez à peine du collège, sans expérience, c'est vraiment dur de vous trouver quelque chose. Et puis il y a la priorité aux ouvriers qui ont des enfants à nourrir, un loyer à payer et... » « Il est compris, » coupa Majid. Sur le pont cardiné, Majid est accoudé à la rampe et regarde passer les trains qui vont et viennent de la gare Saint-Lazare. L'après-midi tire à sa fin. De temps à autre, il se retourne et, toujours adossé à la rampe, observe les gens qui traversent. Le pont cardiné est un des lieux de rendez-vous d'homosexuels. Majid attend. Des pédés, il y en a qui passent, qui le regardent. Mais ce n'est pas ce qu'il lui faut. Ils ont l'air fauchés, paumés, ceux-là. Ils font l'aller-retour sur le pont, se font leur drague mine de rien. Ils sont une demi-douzaine à tourner en rond, à attendre les mains dans les poches, leur petit journal sous le bras. Un nouveau arrive, genre très chic, bon genre. La trentaine, un costume trois pièces impeccable, jeune cat dynamique, pas un cheveu qui dépasse, sa petite mallette d'LC à la main. Il passe tout près de Majid, le frôle du coude et continue sa route. Majid ne bouge pas, il le suit du regard. L'homo se retourne et sourit. Majid aussi, mais reste à sa place. Le pédé va jusqu'au bout du pont et se retourne une nouvelle fois. Majid le fixe, quitte sa place et part en sens inverse vers le square. L'homo a un moment d'hésitation, puis revient sur ses pas. Majid marche doucement. Le pédé le suit. Il a trouvé l'aubaine, il presse l'allure. Quand Majid pénètre dans le square, l'hôte n'est qu'à quelques mètres derrière lui. Le square est désert. Majid longe une haute haie, marchant sur la pelouse. L'homo suit. Majid continue sans se retourner. Puis Pat sort de la haie, derrière le pédé, et lui balance un coup violent avec l'arête de la main sur la nuque. L'homo s'écroule en se tenant le visage, recroquevillé sur lui-même. Il grimace. Majid le soulage de son portefeuille qu'il sort de la poche intérieure de la veste. Il fiche le camp en vitesse. L'homo reste à terre. Ils arrivèrent au chalet du lac en taxi. À voir la masse de voitures garées autour du dancing. Pat dit à Majid, « Chang, ça va être bon ce soir. » Le chalet du lac est un dancing au bord du bois de Vincennes, près du lac de Saint-Mandé. Sitôt à l'intérieur, ils se dirigeèrent vers le bar. « Bière ! Deux bières, s'il vous plaît ! » Pat bu au goulot en observant la piste. Les lumières tamisées tournaient et changeaient de couleurs au rythme de la musique. Et les femmes, Pat les bouffaient des yeux. Il y en avait de toutes les couleurs, de toutes les tailles. Un régal. Majid finit sa canette, la posa sur le bar, et partit vers la piste de danse. Pat le suivit en poussant un « youppie, Terry ». Il posa sa bouteille sur une table au bord de piste et fit son entrée dans le cercle en se démenant comme un diable. Stevie Wonder ne tournait pas assez vite pour lui. Majid le prit au mot, à qui se défoncera le plus. Il dansait ainsi un bon quart d'heure, seul, les yeux fermés, seul avec la musique, ne vivre que ce moment présent, être là dans sa peau et bien. Puis ce furent les slots, la drague. Ils revinrent au bar et reprirent deux autres canettes. Ils repéraient les filles qui étaient deux par deux. Il n'y en avait pas des foules, mais il y en avait quand même. Le choix devenait même des plus difficiles. Ils n'étaient pas d'accord sur la paire à draguer. Finalement, ils se mirent d'accord pour inviter deux brunes assises à une table devant deux verres vides. Ça tombait bien, elles avaient l'air de s'ennuyer. Pat était branchée sur celle de gauche qui avait les cheveux longs. Il le dit à Majid, qui trouva ça ok. « Tu crois que ça baise ? J'espère. Allez, go ! » Pat arriva le premier devant les filles et les salua. Puis il invitait à danser celles qui avaient les cheveux longs. Elle sourit et se leva. Pat lui prit la main et l'entraîna vers la piste. L'autre fille, ne voulant pas faire tapisserie devant sa copine, accepta Majid. Les deux couples tournaient côte à côte dans le cercle. Quand leurs regards se croisaient, Majid et Pat se faisaient un clin d'œil vainqueur. Ils dansèrent encore deux autres slots pour se rassurer que les filles étaient bien consentantes. « C'est souvent que tu viens ici ? » demanda Pat à sa brune. La fille sourit. Elle savait bien que c'est la façon pour la drague. Une connaisseuse. Majid embrassait déjà l'autre dans le cou et remontait petit à petit ses baisers jusqu'au nez. Puis il la fixa et elle lui sourit. Ils s'embrassèrent sur la bouche. Ils se retrouvèrent au bar avec les filles à picoler de la bière. Ils passèrent ainsi la soirée, danser, boire, flirter et rire. Tard dans la nuit, ils sortirent du dancing, bras dessus, bras dessous. Le temps froid les saisit. Pat serra sa nénette bien fort contre lui avant que les deux couples ne montent dans la voiture, qui justement était à elle. Avant de démarrer, Clé au contact, elle demanda ironiquement « On vous dépose où ? » Pat ne répondit pas, il rit un bon coup. Majid, tout aussi ennuyée, ne savait que répondre. Elle reprit « Faut qu'on rentre parce que demain on bosse. » « Nous aussi on bosse, » dit Pat. « On ne va pas se quitter comme ça quand même, » dit Majid. La voiture démarra, tout phare dehors, dans l'obscurité du bois de Vincennes, à 7h de la nuit. La brune aux cheveux longs dit à Pat, assis à sa droite « On va chez nous, mais ne faites pas de bruit. » « Ok. » Les filles habitaient un grand studio dans un immeuble tout neuf près de la gare de Lyon. Avant de faire l'amour à leur nana, Pat et Majid, se croisant dans le coin toilette, se mirent d'accord. « On commence chacun avec la sienne, » dit Pat à l'oreille de Majid, puis après on change. « D'accord, » dit Majid en se lavant les outils dans le lavabo. Ils firent l'amour, lumière éteinte, chaque couple dans son coin. Quelques gémissements et plaintes de plaisir troublèrent le silence. Le lendemain matin, un garçon à Nazar, fendant la marée qui se ruait au boulot, Pat dit « N'empêche que la mienne baisait mieux que la tienne. » « Normal, » dit Majid. « Tu l'as prise en deuxième, elle était crevée. » « Et la tienne, c'est pareil, elle était plus fraîche. » « Elle ne valait plus un joint quand je l'ai prise. » « Merde, sois sport, » dit Pat. « La mienne était mieux. » « D'accord, elle était mieux, » accorda Majid. Ils montèrent dans le train et s'assirent au fond du wagon. Majid n'avait pas tellement encaissé les commentaires de Pat. Il relança le débat. « On demandera à Joséphine qui sait qui baisse le mieux de nous deux. » « Ok, » dit Pat. Ils arrivèrent à la cité vers 9h du matin. Dans le hall du bâtiment, deux mères de famille, une française, une algérienne, se traitaient de tous les noms à propos des gosses. La grosse querelle. « C'est ton fils qui a frappé ma fille. » « C'est pas vrai. » « Il lui a même dit « Salbico. » « Il a raison. » « Salope, toi-même, putain, va dans ton pays si t'es pas contente. » Les gosses tiraient leur mère, chacune par sa robe, et ils pleuraient. Une des mères finit par gifler un de ses gosses. « Veux-tu me lâcher, toi ? Je vais lui cracher la figure à cette salope. » Majid et Pat attendaient devant la porte de l'ascenseur qui ne venait pas, encore bloquée quelque part. Pat frappa la porte d'un grand coup de pied et ça finit par l'escalier de service. Les bonnes femmes continuent à s'engueuler. Des disputes de ce genre, il y en avait journellement dans ce grand ensemble. C'est la règle dans tout. On n'y faisait même plus attention. La surpopulation s'y prêtait. Quand Majid entra chez lui, il fut reçu comme il se doit par sa mère. « C'est maintenant que tu rentres ? Hein, Fignan ? » Il alla directement vers sa chambre, mais elle le suivit. « Et l'y travaille ? Tu cherches d'y travailler ? » Il s'allongea sur le lit. « Fignan, foyou ! » Elle parla au bon Dieu en arabe. Elle se plaignait en arabe. Elle n'en pouvait plus. Majid ferma les yeux, essayant de trouver le sommeil. Il avait l'habitude d'être reçu de cette façon. Et il pensait à autre chose quand sa mère continuait à le tenser et à hurler, à se plaindre de son fils à Allah. En fin d'après-midi, Pat fut réveillé par la sirène de police secours. Il jura qu'en, de sa fenêtre, il vit les flics. Il déposait délicatement une personne sur une civière au milieu de la foule de la cité, à courir. Il fit une légère toilette qui consistait à simplement se raser, puis il descendit. Il trouva Majid assis sur les marches du perron, regardant l'accident. « Qu'est-ce qui se passe ? Ils m'ont réveillé, ces cons-là. C'est Naïma, la frangine de Farid, » dit Majid. « Tu sais ? Celle qui sortait plus parce qu'elle était enceinte. » « Ah ouais ? Elle en avait marre de se faire tabasser par la famille. Elle s'est jetée par la fenêtre. » « Dur ! Tu m'étonnes. » « Et Farid ? Il a eu une crise, ils l'ont embarqué aussi. » Le quart de police démarre, la foule des curieux s'écarta bien docilement pour laisser le passage. La sirène retentit. « On s'arrache ? » « Ouais, » dit Majid. « Ils allaient au bistrot chez Maggie. » « Faut que je vois James, » annonça Majid. « Pourquoi ? » « Il a trouvé du taf, je vais lui demander s'ils n'embauchent pas dans sa tôle. » « Qu'est-ce qu'il fout là-dedans ? » « Ils montent des tourne-disques. » « Ils s'escrimaient chacun leur tour au flipper. » « T'es sérieux ? » demande à Pat. « Ouais, j'en ai marre de vadrouiller. » « Je suis la vieille qui pleure chaque fois que je rentre. » « Comme tu veux. Tu choisis, » dit Pat. James n'arriva qu'en fin de soirée. Il sortait directement du boulot. Il leur expliqua que c'était pas un travail difficile, il était prêt à les présenter à son chef d'atelier. Ils se donnaient rendez-vous lundi à 7h du matin à l'entrée de l'immeuble. « Vous ferez pas les cons, les mecs, » leur a dit James en les quittant. « Sinon je me fais lourder. » Malika repasse quelques chemises sur la table du salon. Les enfants sont pris par le film à la télévision, silencieux chacun dans son coin. Même Majid est là, il n'est pas sorti. Dehors, il fait froid. Il a rentré son père et n'est pas redescendu. Le vieux malade est assis par terre, jambes croisées sur le tapis, adossées au pied de la table. On ne sait pas s'il comprend le film, mais il regarde l'écran, il ne le quitte pas des yeux, même si aucune expression ne se lit sur son visage. Majid est seul à table à couder la tête dans les mains. Il attend minuit, l'heure où sont programmées les filles des folies bergères. À moitié nues, elles danseront le French Cancan comme à chaque jour de l'an, puis nous souhaiterons la bonne année. À chaque nouvelle année, Majid se souhaite de s'entaper une de ses gonzesses montées sur pilotis comme des échassiers d'élande. La chorégraphie, les décors, la musique, il s'en fout. Mais c'est cul, mon pauvre, au sommet de ses jambes interminables. Il faudrait pouvoir vivre dix mille ans pour les caresser toutes. Malika les regarde aussi et de près, les filles dévergondées de la Tilly. Elle met son fer à repasser de côté et se prosterne devant le poste et repense au temps où elle danse et chante aussi. Majid s'en souvient, il était maume, il se rappelle sa mère menant la danse dans les mariages de famille en Algérie. Les femmes d'un côté, derrière le mur en chaume, les hommes de l'autre. Les femmes se mettaient à une vingtaine sur deux rangées, face à face, avancées et reculées au rythme du bendir que Malika tenait dans ses mains avec grâce et fierté. Ses longs cheveux noirs tressés et cachés sous un foulard dernier cri, elle entonnait la chansonnette que répétaient les autres. Elle chantait des chansons qui se moquent souvent des hommes, comme de vulgaires prétentieux. Elle était belle, Malika, grande et lancée. Elle n'avait à l'époque qu'un enfant, elle était bien jeune. Majid venait l'attirer par la robe en pleurnichant pour qu'elle le prenne dans ses bras. Wallou, après la fête ! Il avait de la place pour jouer, on était en pleine campagne dans le nord-ouest algérien, chez des paysans qui ne connaissaient pas encore la ville et s'en fichaient éperdument. Le soleil ne les quittait pas de ses rayons, devait même prendre du plaisir à la fête, car il cognait fort. Stéphane entre dans l'appartement sans frapper. Malika est surprise de le voir à cette heure-ci et tout seul. « Ta maman, hein ? » demande-t-elle affolée. L'enfant ne répond pas, il s'en va chahuter avec Mehdi, son grand copain, sur le lit du salon. Malika débranche le feu à repasser et demande à Amaria de ranger les fringues dans l'armoire. Elle va enfiler un manteau dans le couloir. Elle se chausse et appelle Majid pour lui demander de la suivre. Il ne comprend pas. « Où vas-tu ? » dit-il étonné. « C'est pas normal, ce gosse à cette heure-ci est tout seul, » répond-elle en arabe. « On va voir ses choussettes. Allez, fissa ! » Il se lève en grimaçant, plutôt dépité. Amaria s'inquiète, elle fait dépêcher son frère. Il s'habille et sort derrière sa mère qui attend l'ascenseur. La neige grise de banlieue, râpeuse et lourde, a épousé le macadam et planque les voitures sous une déjà épaisse couche. Deux silhouettes traversent la cité, maladroite sur la chaussée glissante. Plus haut, le béton devient livide, se confond avec le ciel gris. Dans les caniveaux, la neige fond vite, en boue, qui traverse les godasses. Le bâtiment où habite Josette est entouré d'une pelouse dont on ne voit plus le gazon sous la neige. Les flocons tombent, il ne faut pas en prendre un dans le cou, le frisson. La tête enfouie dans le col de son blouson, Majid presse le pas, car Malika marche plus vite que lui. Il regarde ses Santiago qui prennent l'eau. Sa mère le bouscule. « Vite, monte chez Chousette ! » Elle lève les yeux au ciel vers le balcon de l'appartement de Josette et crie encore « Dépêche-toi ! » Majid aussi lève la tête et comprend l'affolement de sa mère. Josette est sur le balcon, les mains sur la rampe. Elle regarde droit devant elle. Malika franchit la petite barrière qui entoure la pelouse, se pointe sous le balcon et appelle Josette, les bras au ciel. Majid escalade quatre à quatre l'escalier de service et arrive essoufflée devant la porte, fermée. Malika hurle, brandit les bras vers le balcon et appelle Chousette à la raison. Insensible au froid, à la neige, à l'appel de sa voisine, Josette comme hypnotisée, le regard perdu à l'horizon ne bouge plus. Les flocons aveuglent Malika, qui avancent, reculent, appellent, supplient Josette d'ouvrir à Majid. Quelques voisins, alertés par ces plaintes, ouvrent leurs fenêtres et cherchent à qui elles parlent. Des sapins de Noël en guirlandais, couverts de petites bougies électriques qui clignotent à travers les vitres des salons. Josette ne les voit pas. Du noir, le trou noir, le tunnel interminable d'où l'on croit qu'on ne sortira jamais. Elle est dedans et elle s'est fait larguer par la lanterne rouge. Ils l'ont tous laissée là, les mains agrippées à une rampe de balcon. Ses larmes font fondre les flocons qui lui caressent le visage. Sa bouche s'ouvre et grimace de désespoir. Malika hurle épuisée, marquant la couche de neige de ses pas. Elle ne sait plus que dire, plus où se mettre. Un voisin crie, « Faut appeler les flics ! » Majid redescend aussi vite qu'il est monté, sans avoir pu enfoncer la porte. Si seulement Jean-Marc était dans le coin avec son pass, il réussirait peut-être à forcer la lourde. Revenu avec sa mère, Majid voit la moume Josette passer une jambe par-dessus la rampe, l'épaule basse, et des bras qui n'ont plus envie de tenir quoi que ce soit. On voit bien qu'elle n'a plus les bras, ça, ni le cœur. Majid fonce vers une cabine téléphonique au milieu de la cité, tandis que Malika cause, cause toujours, implore, puis pousse un cri terrible quand Josette enjambe la balustrale. « Ya, Chousette, fais pas ça ! Chousette, et les Stéphane, il va pleurer, il va chercher la maman partout ! » La maman se plie sur la rampe. Son visage repose à même la rampe. Elle ne doit rien entendre. La cabine est dévastée, il n'y a plus de combiné. Majid court vers une autre. « J'ai dit, il y trouve du travail, moi, Chousette. J'ai dit, il y trouve, à la cantine d'il y col, serveuse, tisra. Ya, Chousette, ya, Allah, Rabbi. » Malika est à genoux dans la neige. Les voisins se concertent, désarmés. Les flics, les pompiers, faut téléphoner. Personne ne bouge, sauf le gardien de la tour, qui arrive en remontant son froc. Il lève la tête, reconnaît Josette, et lance au curieux en soufflant entre ses mains. « Ah, c'est la môme qui n'a pas payé son loyer depuis deux mois. » Majid trouve une nouvelle cabine, mais complètement vide, celle-là. Les loubards ont emporté toute la machine pour la désosser tranquillement dans une cave et tirer la monnaie. Majid fonce chez lui à toute vitesse, se fichant bien de prendre une gamelle sur la neige. Malika prit Allah en suppliant la môme, Josette, de ne pas se jeter. « Si bien une place, Josette, tu es tranquille à la cantine, travaille pour toujours, et tu seras content, et à Josette, si tu es plus, demain, Josette, je demande l'embauche pour toi. Si une place propre est bien payée, demain. » Elle prit Malika sous son manteau devenu blanc, et ses mains tremblantes montent au ciel et supplient. Majid repart de chez lui. Il a pris Stéphane par la taille et le colle contre sa poitrine. Il repart comme il est venu, à toute vitesse. Le môme tient dans ses mains un jouet. L'éléphant babare. Il n'a même pas vu, Majid, que sur l'écran, le French cancan battait son plein. Que les guiboles de ses dames volaient haut et en rythme. Il n'a pas entendu les applaudissements des fêtards en eupap. Paris, c'est une blonde, qu'elle chantait les filles. Il n'a pas entendu, il court. Stéphane dans ses bras, sous la neige. Le môme protège son babare des flocons. Malika est toujours agenouillée dans la neige. Josette, toujours prête à se jeter dans le vide. Toute une moitié de son corps à l'extérieur du balcon. Majid pose Stéphane à terre et lui montre sa mère. Le môme lève la tête, écarquille les yeux, s'avance pour se faire bien entendre et crie. « Maman, maman, t'as vu ce qu'il m'a donné, Médie ? Babare, le petit éléphant ! » Josette a bougé la tête. Peut-être voit-elle son fils. « Maman, t'as vu ? » répète Stéphane en brandissant le jouet vers Josette. « Silly pity ! » crie Malika en direction du balcon. « Ton pity ! » Josette se laisse glisser doucement de la rampe et retombe sur le balcon. Malika se lève, prend sa tête dans ses mains et de nouveau fond en larmes. « Allah ou Akbar ! » dit-elle et se laisse guider par son fils pour quitter la pelouse blanche. Majid se retourne une dernière fois sur Josette, couchée sur le balcon. On aperçoit que le genou de sa jambe plie et sous les flocons qui continuent de tomber. Les rideaux flottent. Les flics arrivent au bout de l'allée. Malika, Majid et Stéphane franchissent la petite barrière qui entoure le bâtiment et se dirige vers le hall d'entrée. Le concierge discute avec les flics en montrant le balcon où Josette est restée allongée. Malika prend Stéphane dans ses bras et l'emmène à sa mère. Majid s'allume une gitane qu'il tient difficilement entre ses doigts gourds. Sa mère pleure. Elle marche doucement. Comme une errande dans la nuit, serrant fortement le petit blond contre elle. Majid s'en va vers son bâtiment. Par une fenêtre entreouverte au rez-de-chaussée, il entend la télévision. Une voix chante « Bonne année, bonne chance ! » C'était une vraie fabrique installée au premier étage d'un vieil immeuble de courbe-voix. Le chef, un petit gros d'une quarantaine d'années, leur donna à chacun une blouse grise et leur expliqua le travail. A l'aide d'un appareil à souder, coller et braser toutes sortes de fils et pièces électriques sur un circuit imprimé, le tout branché sur le parleur du futur tourne-disque. Après, il fallait essayer avec un disque de Claude François. S'il n'y avait pas de son, tout était recommencé. Ils avaient dix appareils à finir avant midi. On ne les mit pas à un même établi, pour ne pas qu'ils se parlent. James, du fond de l'atelier, les encourageait. Pat alluma une cigarette et commença son travail très détendu. Il avait envie de rire. Il se retenait de ne pas pouffer. Il prit l'appareil à souder et le mit en route. Majid, au contraire, était très concentré, ne perdait pas une seconde. Il voulait le réussir, son essai. Le salaire n'était pas des plus alléchants, mais c'était toujours ça de pris, qu'il avait dit à Pat. Les autres, tous des jeunes, des adolescents pour la plupart, abattaient la besogne comme des dératés, comme des machines, à la pièce, pas le temps de se parler, fallait produire. Quand ils allumaient une cigarette, ils le tiraient dessus une fois, puis la reposaient sur le bord de l'établi, où elle se consumait toute seule. Ils n'avaient pas le temps d'une seconde bouffée, sinon ils perdaient la cadence. Pat, visiblement, n'y arrivait pas. Il s'en fichait pas mal. Il observa Majid qui avait trouvé le rythme. Il carburait comme un ancien de la tôle. Le chef, qui ne cessait de tourner autour des gars pour les surveiller ou les ravitailler en pièces détachées, se pencha sur Pat pour bien lui expliquer. Dès qu'il eut le dos tourné, Pat se remit à mater les filles qui travaillaient dans le bureau d'en face. Elle lui souriait et lui faisait des petits gestes de la main. Mais vite, la peur, elle aussi, de se faire surprendre par le chef. À dix heures, Majid finissait son quatrième appareil. Il regarda Pat, désolé de le voir si mal parti. Pat finit quand même son premier appareil. Il se leva de son tabouret et brancha le tourne-disque à une prise installée sur le bord de l'établi. Il tourna le bouton marche et fit pivoter le bras. Rien. « C'est pas ce qui va pas, dit Pat. » Le chef débranche à l'appareil l'examina. Vous lui expliquez quelque chose, mais Pat écoeuré, lui dit tranquillement. « Je m'en fous. » « Ah bon ? » dit le chef. « Ben vous rentrez chez vous, mon vieux. » Pat regarda sa montre. « Ça fait quand même deux heures que je suis là, faudrait me payer. » « Allez au bureau, j'arrive, dit le chef. » Majid arrêta le boulot quand Pat passa devant lui. « Direction le bureau, congédié. » Majid regarda autour de lui, ses boîtes de carton superposées par centaines tout autour de l'atelier qui cachaient la lumière du jour. Et ses jeunes beaux sans s'enlever la tête, sans se parler, aucune communication. Et ses chansons qu'on entendait, toujours les mêmes, à chaque tourne-disque essayé, ça faisait beaucoup. Il sortit son paquet de clopes et en alluma une. Dans le bureau du rez-de-chaussée, le chef dit à la secrétaire, assise derrière sa machine, « Donnez 30 francs à ce monsieur, s'il vous plaît. » La secrétaire s'exécuta. Pat prit les trois pièces de Nibal, et sortit s'en saluer. Dehors, un discret petit soleil montrait le bout de son nez. Pat se dirigea vers la gare de Courbevoie, les mains dans les poches. Au bout, alors qu'il allait virer à droite, il entendit siffler. Il se retourna et vit Majid, qui arrivait en courant. « Pat hocha la tête. Il t'a jeté aussi ? » « Si tu veux, » dit Majid. « Viens pas me dire que c'est parce que tu veux pas me laisser tomber que tu t'es cassé. » « J'ai pas dit ça, » dit Majid. « T'es con, tiens. » Majid s'arrête, fixe son pote méchamment. « Ah bon ? C'est moi qui suis con. Alors que toi, tu sais même pas souder trois fils sur un tourne-disque. » « De quoi ? Qu'est-ce que tu chantes, grand con ? Écoute bien, ça m'intéresse pas, voilà tout. C'est quoi le boulot qui intéresserait moi aux cieux ? « Ta gueule, merde ! » cria Pat. « Ok, fini. » Mais il ne se parlait plus. Il faisait la tête. Ils marchèrent longtemps, passant Courbevoie, et traversèrent Colombes. Il faisait un petit soleil printanier qui donnait envie de flâner sur la neige fondante. Ils allaient droit vers le pont d'Argenteuil, et ils ne savaient pas où après. Pat s'arrêta dans une pâtisserie pour des croissants, puis ils passèrent devant un tennis couvert. Des joueurs, des joueuses s'affrontaient sur plusieurs coups. Ils entrèrent bien plus intéressés par les joueuses en mini-jupes blanches que par le jeu. « Des riches, ça, estima Pat. Il paraît qu'il y a que les riches qui font du tennis. Puis ils mangent pas. T'es déjà midi et ils arrivent encore, ces cons-là, t'as vu ? Ça fait grossir de bouffer. Faut garder la ligne pour épater les copines. S'il est bien frais, ça va, ça. On devrait le leur écrire, aux mecs qui crèvent de faim pour qu'ils rigolent un peu. Ils boufferaient la lettre, ces cons-là, de rage. T'avais eu le cul qu'elle a à l'autre, celle qui vient de louper son smash ? Je lui ferais bien sa fête, moi, la vache. Et puis, ils savent même pas jouer. C'est pour la frime. Deux autres couples en tenue, raquettes en main, sortirent d'un vestiaire. Pat qui les regardait réfléchit. « Si on faisait les vestiaires, suggéra-t-il. » « Hein ? » « C'est trop vite, dit Madide. » « C'est des sportifs, pas intérêt à se faire goler. » « T'occupes, tu vas voir. » « Il doit y en avoir du pognon dans ces vestiaires, allez-viens. » Discrètement, ils longèrent les haies entourant le gymnase. Quand ils arrivèrent derrière le bâtiment, ils virent entre la haie et les vestiaires un petit passage qu'ils empruntèrent. Chaque vestiaire avait sa fenêtre. Suffisait de trouver celui où il y avait le plus de veste à crocher. Ils se mirent d'accord sur un, mais, manque de chance, la fenêtre était verrouillée. À leur patte, ramassa une pierre grosse comme le poing et cassa un carreau. Bien entendu, mais non, il ne semblait pas. Pat ouvrit en passant sa main à l'intérieur. « Vas-y, dit-il. » Madide grimpa sur la rampe, sauta dans le vestiaire et prit soin de mettre une chaise en biais contre la porte pour bloquer l'entrée. Pat sauta à son tour. Ils fouillèrent toutes les poches sans exception. Ils prirent même le temps de remettre à leur place portefeuilles et porte-monnaies vidées de leurs billets de banque et des grosses pièces. Ils ressortirent comme ils étaient venus. Avant d'arriver à la grande porte, Pat fit signe à Madide de stopper. Le gardien des cours traversait l'allée centrale en poussant une brouette. Ils patientèrent jusqu'à ce que l'homme entre dans une petite cabane. Alors ils sortirent tranquilles, les mains dans les poches. Dehors, Pat se retourna. Personne derrière et hop, ils piquèrent un sprint en remontant vers la gare de Colombes. Ils riaient comme des fous. Ils ne cessèrent de courir qu'arriver sous le long pont du chemin de fer entre la gare du Stade et la gare de Colombes. Pat frappait des deux mains sur ses poches en criant « Là, il y a le paquet ! » Essoufflés, ils trouvaient quand même la force de rire. « Hé, Paris, tiens-toi bien, v'là les banlieusards ! » Criait Madide. Naturellement, pour claquer le fric, ils montèrent à Paris. Toujours dans le même radis, ils descendirent se manger des merguez frites au comptoir avec de la bière, encore de la bière. L'estomac bien calé, ils allèrent russin de Nice rincer l'œil sur les putes à moitié nus. À l'entrée d'un autel, il y en avait deux, grandes, toutes colorées, ne portant que le slip sous le manteau de fourrure ouvert. Ils s'y attardèrent, l'eau à la bouche. Une troisième fille était assise derrière, sur les marches de l'hôtel, les jambes écartées. Pat remarqua. « Jure, dis donc, elle n'a pas de culotte ? » Madide se pencha pour voir, je vois que dalle. « C'est pas des cajots, les glandes. Matelote là-bas, dit Pat, la négresse sur l'autre trottoir. Putain de moine, cette bouche qu'elle a, faut une trique pour la bouger. Des grosses lèvres comme ça s'extasient à Pat, qui te font turlut, tu t'arraches. J'ai le baigneur qui veut piquer une tête. « Bah, va le tremper. » « Je suis pas cap à moi, Madide. » « T'en as rien à glander, les gens. Tiens, celle d'en face. Tu parles d'une cheminée. Oh, ma mère ! Ça craint. Tu m'étonnes. » Il s'arrête devant un bistrot. « Alors, tu y vas ou pas ? » demande à Pat. « Je sais pas laquelle. » Pat fit un tour d'horizon. « Vise celle-là, là-bas, là toute seule avec le chapeau vert. » Seule, en effet, à l'entrée d'un petit hôtel à une cinquantaine de mètres. On la voyait mal. Elle portait un short noir moulant, sous blouson de jean, des bottes à talons hauts. « Elle a pas l'air dégueu, dit Pat. » « Ouais. Puis y a pas de mateur ? » observa Madide pour se donner du courage. « Vas-y donc, je t'attends au rad. » Madide traversa la rue, se retourna pour voir s'il y avait du monde. C'était l'après-midi, il y avait moins de mateur que le soir. Mais dans ces moments-là, on voudrait être tout seul, bien caché. Elle s'approcha de la pute, toujours presque honteux, mais poussée par l'envie. Elle ne le vit pas arriver. D'ailleurs, d'elle, on ne voyait que ses grandes jambes qui dépassaient de la porte et sa main qui se levait quand elle portait sa cigarette à sa bouche. Madide l'aborda brusquement en avançant d'un pas à l'intérieur du couloir. Puis là, comble de conneries, il s'en voyait un super merde dans la tête. Il se gratta le crâne et recula d'un pas, les yeux grands ouverts. « Tu parles d'une surprise ? » La fille, c'était Chantal, la sœur de Pat. Bouche bée, elle était devenue toute pâle, ne disait rien. Et lui, encore plus embêté, tout ce qu'il put articuler dans l'étonnement fut « M'excuse ? » Il recula encore un peu, ajoutant « Je fais que des conneries. » Chantal, au milieu du couloir, écrasa sa cigarette par terre et fit un signe de la main comme pour lui dire « Ne pars pas ». Enfin, elle ouvrit la bouche, mais aucun son de sortie. Elle hocha la tête, nettement désemparée. « Tu… tu ne dis rien, à personne ? » Elle le suppliait. Il recula en disant « Non, non, t'en fais pas, je te le jure. » Elle s'avança vers lui en continuant de le prier. « Tu ne m'as pas vu, hein, Madide ? » Il la repoussa dans le couloir. « Sors pas, ton frangin est dehors qui m'attend. » Sa peur redoubla à Chantal. Elle devint toute rouge, couvrit même son visage de ses deux mains. « Il m'a vu ? » « Non, non, » assura Madide, « et je ne lui en causerai pas. » Il la laissait en aller quand elle le rappela, en fouillant dans son sac. « Non, » trancha-t-il, « je ne veux rien. » « Si. » Il était déjà parti. Quel coup sur la tête il venait de prendre. Son baigneur ne voulait plus du tout piquer une tête. Il la laissait sans se retourner au bistrot où l'attendait Pat. Pat était au flipper. Il laissa passer la boule, surpris de voir Madide si tôt de retour. « Et donc, fait-il, on va t'appeler Lucky Luke ? » « Ah, celui qui décharge plus vite que son ombre. » « Ah ben, mon salaud ! » Madide commanda une bière pour ne pas répondre tout de suite. « Alors ? » « Je ne suis pas allé, » dit Madide. « Hein ? » « Because ? » « J'ai pas osé. » « Ah, t'as encore les chiottes au bout du comptoir à gauche. » « Ah, comment veux-tu oser ? T'as pas de couilles au cul. » « Ah, ah, ah ! » Ça ne le faisait pas du tout rire, Madide. Il but une gorgée pour se remettre de ses émotions. En fin d'après-midi, ils remontèrent sur Belleville, se ravitaillés en daupes. Depuis quelques mois, le commerce se passait dans un parking souterrain. Le dealer arriva sur le coup de six heures, le même avec lequel ils avaient eu affaire la dernière fois. Un petit trapu fringué tout en cuir, barbe et lunettes noires. Ils lui achètèrent deux barrettes, du libanais. Pas de pris soin de vérifier la cam, selon la coutume. Le dealer ne parlait jamais, sauf quand le prix du gramme avait augmenté. Alors il annonçait le nouveau prix. Parfois, il leur donnait un autre lieu de rendez-vous. Chacun prit sa barrette et ils quittèrent le dealer. La nuit tombait quand ils revinrent dans la cité. « On va chez ma guide ? » demanda Pat. « Non, je vais rentrer le père, » dit Majid. Et Pat l'accompagna. Dans la rue des compagnons, Majid s'arrêta pour pisser contre un mur. Avec toute la bière qui s'était envoyée l'après-midi, il urinait toutes les demi-heures. Pat en fit autant. Ils étaient tous les deux face au mur quand une BMW déboucha du coin de la rue à toute allure. Ils se retournèrent. La voiture passa derrière eux puis freina 20 mètres plus loin. Pat referma sa braguette. La bagnole fit marche arrière jusqu'à eux. Bankstone poussa son rire aigu. Assise sur le siège arrière, Anita les invita à monter. Pat répondit en blaguant et pour ce fiche de Majid. « On peut pas, il va chercher son père. » Rire collectif dans la voiture. Majid à moitié ivre rétorqua. « Ben quoi, j'ai le droit ! » Jean-Marc était au volant klaxonna. Thierry pointa sa tête de fouine. « Montez, quoi, on n'a pas que ça à foutre. » « Et puis, merde ! » fit Majid. C'est comme ça, par dépit, qu'il monta dans cette BMW. Pat suivit, évidemment. Le démarrage fit crisser les pneus. Ils empruntèrent l'autoroute de Nanterre à fond la caisse. Pat sortit sa barrette de dope et demanda à Anita de rouler un joint. À la vue de la barrette, Bankstone fit un youpi de joie. Thierry applaudit. « Où c'est que t'as eu ça ? » demanda Jean-Marc. « Je te demande, moi, où tu l'as eu, ta tire. » « C'est à son papa, » dit Bankstone. Il nous la prête pour la roder. « Et de rire tous. » Puis Thierry dit. « Hé, les mecs, j'ai une idée. » « Ouais, ben, tu te la gardes, ta lampe, » dit Anita. « La dernière fois que tu nous as branchés, on s'est retrouvés chez les flics. » Thierry répondit que c'était pas une connerie ce coup-ci. « Explique toujours, » dit Bankstone. « Ce serait d'aller voir la mer. » Les autres se regardèrent, puis Jean-Marc. « Pourquoi pas ? » Anita objecta qu'elle n'avait pas son maillot de bain. « Ah, poil ! » cria Pat. « Ah, non, mais franchement. » Jean-Marc se retourna vers Majid. « T'es d'accord ? On va à Deauville ? » « Fous la zizi, tchafon, et ferme ta gueule, » dit Majid. « Te fâche pas, » je disais ça comme ça, vu qu'ils veulent voir la mer et comme toi tu préfères voir ton père, je voudrais savoir. » Nouveau grand rire. « Alors pas de frappas sur l'épaule de Jean-Marc. » « Pousse la soupape. » Anita alluma le joint et le passa à Bankstone qu'il réclamait. Majid ferma les yeux et se laissa emporter par le sommeil. La voiture à fond sur l'autoroute doublait tout le monde. Jean-Marc jouissait. « Tous derrière ces cons et pépères de vent. » « Ha ha ! » « Et demain matin, on va se draguer les bourgeoises de Deauville, » dit Pat. « Ha ha ! » « Les vieilles ? » demanda Bankstone. « Ouais, les vieilles, pleines de queufries. » « Et fifty-fifty, hein ? » « Tu peux pas, toi ? » « Because. » « Elles aiment pas les tueblas, les bourgeoises, » lui asséna Pat. « Pourquoi ? » fit Bankstone en se redressant. « Pat, avant de tirer sur le joint, pour baiser, peut-être qu'elles aiment bien les renois, mais pas pour sortir. « Qu'est-ce que t'en sais ? » demanda Thierry. « En été, avec ma dite, dit Pat, on va descendre sur la côte, le festival qu'on va se faire. » Il cracha la fumée du joint et expliqua sa pensée. « C'est pas compliqué. » « Tu te fous à une terrasse de café, là où qu'elles viennent boire leur thé. » « Tans yeux thunes qui est pas trop merdenis, hein ? » « Elle te remarque. » « Paf ! » « Tu lui fais un sourire, bébé cadomme. » « Elle mouille sa culotte. » « Son mari à côté d'elle, il te voit, il dit rien. » « Il s'en fout, c'est un pède. » « C'est tous des pèdes, les bourgeois. » « Ils vont se faire casser chez Mme Arthur. » « Leur bonne femme, elle s'emmerde. » « Tu restes à la terrasse, tu vois ? » « Tu la mates encore, elle aussi. » Puis après, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se lève pour aller aux chiottes. Elle prend son petit sac et tout. Puis, quand elle est au gog, elle attrape un bout de papier, elle marque son numéro de téléphone puis elle revient. Elle dit à son mari « On y va. » « Paf ! » Il se lève. Elle le laisse passer devant et il suit. Quand elle est à côté de la table où t'es, elle pose discrètement le papier avec le numéro. Après ça, le soir, t'as plus qu'à l'appeler. Elle t'invite dans sa villa planquée sur une colline derrière une grande grille avec des arbres tout autour. T'appuies sur un bouton sur le mur à côté de la lourde puis t'entends une voix érotique qui te dit « Je t'ouvre, mon amour. » Tu bandes déjà. Tu traverses le jardin, après tu montes l'escalier, elle t'ouvre la porte. La salope, elle a une robe de forme blanche, blanche transparente. Elle te conduit jusqu'au fauteuil en te prenant par la main. Mine de rien, tu mates ses fesses toutes blanches parce que quand elle bronze, elle garde son slip. Tu t'assois dans le fauteuil, elle te débarrasse de ta veste puis elle te dit « Whisky, champagne ? » Elle remplit ton verre. Elle lève le sien en te fixant avec ses yeux vicieux. « Santé, santé ! » Elle repose son verre et elle te présente la boîte à cigares et t'en prends un et te l'allume. Tu tires une bouffée et tu te laisses retomber dans le fauteuil. Tu fermes les yeux et tu sens ses doigts qui ouvre ta braguette et c'est parti, mon kiki. Tu fais sa fête. Pas comme les bourgeois avec des pincettes, non, comme un prolo. Tu la crèves jusqu'à ce qu'elle tombe. Comme ça, elle te rappelle. Après, elle te file une liasse de bifeton qu'elle te met dans la poche. Après, tu reviens la voir souvent et te présentes sa fille, sa mère, sa soeur. Tu t'en fous, pas de charthier, pas de chichi. Tu te les envoies toutes pendant que le mari y fait le zouap sur son yacht. Jean-Marc dit « Avec toutes tes histoires à la con, du coup, t'as fait dormir Madjid. » « Lui, il peut dormir, » dit Pat, je lui ai déjà raconté. « T'as déjà sauté une bourgeoise ? » questionne Thierry. « Non, mais ça va venir. Je te dis qu'on va descendre sur la côte avec Madjid cette année. » « Je serai jamais riche, moi, » soupire Anita, « si tous les bourgeois s'est des pèdes. » « T'as pas le pot, c'est tout, » dit Pat. « Ils peuvent pas écourir les gonzesses et compter leur pognon, pas possible. » Ils arrivaient au bord de la mer en pleine nuit. Un vent léger soufflait sur la plage. Ils laissèrent la voiture sur la route et coururent vers l'eau en chahutant. Madjid était à la traîne. Il les rejoignit au bord de l'eau en marchant. Il avait pas le moral. Ils se poussaient les uns les autres vers les petites vagues qui arrivaient. « On se baigne ? » proposa Pat. « Trop froide, » dit Thierry. « Je vais à la voiture, j'ai froid, » dit Anita. Jean-Marc la suivit. Pat respira un bon coup, poitrine gonflée. Il sourit à Madjid en main dans les poches. Il était mal à l'aise comme quand on s'ennuie. Ils revinrent tous dans la voiture. « Hein qu'on est mieux au chaud, » ronronna Anita. « Tu m'étonnes, » dit Bengston. Quand Madjid monta dans la voiture, Pat vit bien qu'il n'était pas dans son assiette. « Qu'est-ce que t'as, le père ? » demanda-t-il. « Rien, ça va, » dit Madjid en se forçant. « Madone, t'as une de ses tronches ? » La voiture repartit sur un chemin rocailleux, les phares déchirant l'obscurité et de la campagne endormie. La fatigue l'est gagnée peu à peu, sauf Pat et Jean-Marc. Heureusement, c'est Jean-Marc qui conduisait. Anita bailla. « Oh là, ça roupille là-dedans, » gueule la Pat en regardant autour de lui. Il tapa sur l'épaule de Thierry. « Mais non, je ne dors pas, » dit Thierry. « La preuve, regarde. On va croiser une bagnole. Je vois de la lumière qui bouge. Là, tiens, après le virage. Fais gaffe, Jean-Marc. » La BM roulait doucement, la visibilité n'étant pas bonne. Majid dormait à moitié. Il n'écoutait plus, il ne bougeait plus. Il voulait dormir. Rien que ça. Dormir. « Merde, les gendarmes ! » Jean-Marc les avait vus le premier. Les autres se redressèrent. Une estafette de la gendarmerie se pointait en face, bien reconnaissable à son avertisseur lumineux bleu. « Continue. T'arrête pas, » ordonna Pat. « Fais mine de rien. S'il bloque la route, sauf qui peut. » Il réveilla Majid et lui montra ce qui arrivait devant eux. Majid leva la tête, fixa l'estafette qui brusquement s'arrêta en plein milieu de la chaussée et il vient gendarme descendre. Jean-Marc frena et cria « On s'arrache ! » Il se ruait hors de la voiture et s'enfuir à travers champ. Avant de partir, Pat avait hurlé à Majid qui visiblement ne voulait pas quitter son siège « Dépêche-toi, putain ! » Majid ne bougeait pas. Il regardait droit devant lui, les yeux mis clos, là, dégoûté, fatigué. Alors Pat partit en courant derrière les autres. Un gendarme prit les fuyards en chasse mais n'insista pas trop longtemps. Il revint essoufflé. Le brigadier se pencha à l'intérieur de la BMW. Il observa longuement Majid et lui dit de sortir. Majid obéit sans un mot. La tête baissée, il prit place dans l'estafette. « Avec celui-là, on aura la bande ! » dit le brigadier en regardant du côté où Pat et les autres avaient fui. L'estafette démarra, suivi de la BMW conduite par un gendarme. Le brigadier-chef se retourna vers Majid qui portait maintenant des menottes et ils avaient fixé ses menottes à la barre du siège. « Toi et tes copains, vous venez d'où ? » Majid ne répondit pas. Il laissa sa tête basculer derrière lui et il ferma les yeux. Le brigadier n'insista pas. L'estafette roula jusqu'à un carrefour éclairé bien qu'en race campagne. À ce carrefour, il vire Pat assis sur une borne. Il se leva quand le clignotant bleu eut commencé de le balayer. Il tirait sur une cigarette. Il fit signe à l'estafette de s'arrêter comme on le fait à un autobus. « Qui c'est celui-là ? » dit le brigadier. Pat écrasa sa cigarette sur le gravier et monta dans l'estafette. « J'étais avec lui » dit-il en montrant Majid. Il s'assit en face de son ami. Majid dormait. Pat le regardait. L'estafette roulait dans la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada